bonjour tout le monde et bienvenue sur la panzer division aéro je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de notre thématique campagne de france autour de notre panzer 2 de reconnaissance si jamais vous n'aviez pas vu le montage ainsi que la peinture et l'envieillissement je vous invite à faire un tour sur ma chaîne pour y découvrir les deux vidéos complètes qui traitent le sujet à travers ces vidéos on va voir une nouvelle fois énormément de choses notamment la constitution du diorama à travers la maison de chez l'odium qui est un peu particulière car en fait il s'agit d'une maison cornière qui ne représentait que sur deux faces et qu'on va utiliser comme élément de fond de décor alors certains d'entre vous m'ont nous contacté pour me demander comment on pouvait commander la marque parce qu'en fait sur leur site internet il n'y a pas de boutique en ligne il faut tout simplement les contacter avec votre liste de courses et une adresse de livraison ils vont revenir vers vous avec le montant total avec les frais de port et les modalités de paiement au programme réalisation d'une route pavée avec son trottoir et aussi une partie végétation pour faire une zone de transition entre la maison et la rue on verra aussi l'ajout d'éléments en impression 3d pour inaugurer ma machine pour nous donner une petite ambiance années 1940 et aussi début du conflit de la seconde guerre mondiale en france et on terminera par tout ce qui est pâture et vieillissement de la rue et de la maison en adéquation bien sûr par rapport à ce qu'on a fait avec notre petit panzer avant de démarrer comme d'habitude on se retrouve dans l'atelier pour une revue des produits pour montrer tout ce que j'ai trouvé pour le projet la maison de chez dual jump est vraiment de très belles qualités cette marque est une des références sur le marché pour ce type de produits on est sur quelque chose de très bien moulé de solide loin des moulages grossiers en plâtre avec une finition vraiment très propre le tout soigneusement emballé dans du papier bulle pour arriver intacte chez vous je vous montre juste la partie principale la face avant les murs les briques sont très bien restitués la moulure sur les portes également il ya très peu de résidus en enlever on retrouve également quelques pièces additionnelles comme les gouttières en plastique et des profils evergreen ainsi que toute une pochette pour toute la partie rideaux et vitres la seule chose que je vais modifier c'est remplacer les plaques de rues proposées en papier par des vraies plaques émaillées fait par un artisan de qualité que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo pour donner une ambiance de début de conflit en france je vais rajouter ce qu'on appelle une colonne maurice c'est en fait une colonne publicitaire avec des affiches d'époque et notamment tout ce qui ordre de mobilisation qui est très bien restituée pour cette échelle et qui provient du même fabricant que les plaques de rue j'ai également choisi un chariot pour apporter un véhicule supplémentaire qui va venir en opposition avec sa taille et ses planches de bois par rapport à notre panzer fait d'acier on fera preuve d'imagination et appel à beaucoup de pièces de la boîte à rabiaux pour la remplir la rendre intéressante au regard la première étape pour la réalisation d'un diorama c'est un moment de réflexion et d'études pour la conception avec les différents éléments qu'on souhaite intégrer on démarre souvent notre projet à partir d'une page blanche j'ai destiné sur un plan les volumes de chaque élément avec une première idée de disposition internet est très utile pour trouver des idées et des inspirations notamment le site du fabricant de la maison qui proposait le socle de rue à la vente et qui m'a beaucoup aidé pour mon projet ici je préfère le refaire intégralement que de le commander pour avoir une liberté complète de la mise en place de mes idées je me suis également renseigné sur les normes françaises au sujet des routes et des trottoirs on trouve facilement des projets d'aménagement urbain très bien expliqué avec des plans et des dimensions à respecter ensuite je n'avais plus qu'à les réduire à mon échelle avec un convertisseur en ligne elle est reportée sur mon plan pour terminer une disposition et un montage à plan sera nécessaire pour valider le choix des accessoires le remplacement et les dimensions de la rue et du trottoir avant d'attaquer le durama le matériau idéal pour la conception de durama reste la mousse test rudé on en trouve maintenant de différentes tailles et de différentes épaisseurs chez nos revendeurs de maquettes c'est un matériau très intéressant car à la fois très léger et très résistant la seule contrainte pour le travailler convenablement et d'avoir un découpeur à fils chaud type thermocut pour mon projet je vais tout simplement reproduire mon schéma en décomposant mon travail par différentes étapes je découpe en premier mon bloc brut à la bonne dimension qui va en fait devenir le support également le socle de ma mise en scène que je vais reproduire avec les chutes je découpe des bandes plus petites qui vont me servir à faire un niveau supplémentaire pour la création du trottoir qui est forcément surélevé par rapport à la route le thermocut est un appareil formidable on peut régler la puissance en fonction de l'épaisseur de la matière j'ai opté également pour le rail guin un accessoire qui est vraiment très pratique pour les grosses pièces il suffit juste d'avoir un rythme constant et régulier pour avoir des découpes précises et propres dans certains cas de figure notamment pour les angles c'est plus facile de le faire qu'une lame de scalpel quand l'épaisseur de la mousse peut le permettre cette opération est plus simple que de le faire avec la machine où il aura fallu faire de nombreux réglages avant de trouver la bonne inclinaison pour créer mes bordures de trottoir je découpe une nouvelle fois dans une chute une plaque de mousse dans la bonne épaisseur que je tranche ensuite en plusieurs bandes à l'aide d'un massico je coupe mes tronçons en veillant ce qu'ils aient à peu près tous la même taille et la même épaisseur pour les mettre en forme je me suis basé sur des photographies de bordures de trottoir et puis j'ai poncé les surfaces avec une simple éponge à brasier pour faire les inclinaisons et les angles je colle les éléments sur le côté du niveau supplémentaire que j'ai créé précédemment j'ai juste rajouté un petit profil de chez evergreen car la hauteur de mes pièces n'était pas suffisante par rapport à l'habillage du trottoir que je vais faire par la suite un petit oubli qui peut arriver dans ce genre d'exercice mais facilement rattrapable une fois sec avec des outils de sculpture je reprends les espaces entre chaque pièce la mousse est strudier à l'avantage est très facile à retravailler pour obtenir les formes qu'on souhaite pour ceux qui avaient vu la vidéo de l'usine abandonnée avec la grâce au pleur vous reconnaissez les briques que j'avais utilisé pour la réalisation des murs il me reste un peu en stock et vont me servir à faire le caniveau pour les évacuations des eaux de pluie je colle directement les briques sur le support en alternant la disposition d'une rangée à une autre pour la route j'ai utilisé des pavés de la gamme de chez plus modèle qui sont faits à partir d'agiles ou de terre glaise je pense par curiosité j'ai fait des essais pour les jointures et le fait d'avoir nettoyé avec de l'eau l'excédent de produits a tout fait fondre heureusement j'ai déjà trouvé la bonne solution pour combler les espaces entre les creux à partir de photographies d'époque on se rend compte que les routes de ce style dans les petites villes étaient constitués de pavés qui n'avaient pas tous la même forme et la même dimension et avec des alignements plus ou moins respectés j'ai opté pour cette disposition pour donner quelque chose de complètement aléatoire et éviter de faire une route qui serait trop uniforme j'ai ainsi joué sur la forme des pavés leur disposition et aussi sur leur hauteur ce travail m'a pris deux soirées mais le résultat est vraiment intéressant j'ai trouvé sur internet des fichiers d'impression 3d pour une plaque d'égout et une autre pour le caniveau qui sert à l'évacuation des eaux pluviales j'ai juste eu à la redimensionner à mon échelle à l'aide d'un logiciel et de préparer le fichier pour l'impression des sujets parfaits pour inaugurer ma nouvelle imprimante 3d fraîchement arrivé dans l'atelier cette semaine j'ai opté pour une machine qui travaille avec de la résine liquide avec une résolution de 9k la qualité d'impression est incroyable avec une finesse et détails très poussé le support et la plaque d'égout sont en deux parties et s'intègre parfaitement dans un espace que j'avais réservé en avance le résultat est similaire pour le caniveau pour l'évacuation des eaux pluviales l'impression 3d nous permet d'ouvrir des possibilités infinies et de compenser l'absence de produits en plastique qu'on ne trouvera pas dans le commerce et j'ai déjà plein d'idées pour mes futurs projets à venir je continue en utilisant des feuilles de bois pour faire un habillage et une finition un peu plus jolie pour mon support du diorama je découpe à la bonne longueur différentes planches en laissant volontairement dépasser de quelques millimètres pour faire des ajustements je colle mes bandes de bois directement sur mon socle après séchage je fais quelques retouches avec de la pâte à bois et du ponçage pour une finition propre il ne restera plus qu'à passer un coup de vernis à la fin du projet pour combler l'espace entre mes pavés vous avez bien compris que l'utilisation d'un produit à base d'acrylique est impossible étant donné qu'ils sont sensibles à l'eau j'utilise du sable que je passe à travers un tamis pour l'avoir le plus fin possible et éliminer les grains trop gros pour combler le maximum d'espace entre chaque pavé on voit ainsi tout l'intérêt d'avoir fait un plaquage en bois autour pour contenir le sable sur l'extérieur pour figer et solidifier l'ensemble j'ai tout simplement utilisé du fixateur de pigments que j'ai déposé là d'une pipette pour rappel c'est tout à fait normal que celui-ci faut son contact du liquide mais vous inquiétez pas il va retrouver sa couleur d'origine une fois sec on poursuit avec la réalisation du trottoir j'utilise une nouvelle fois mon appareil thermocut pour découper dans une chute de mousse espancée une fille de feuille épaisse de quelques millimètres je divise ensuite en plusieurs tronçons de la même largeur pour gagner du temps et éviter les écarts de dimensions je superpose plusieurs couches entre elles pour finir je débite mes sections en carré pour obtenir un nombre suffisant de pièces identiques elles vont me servir à créer les dalles de béton qui vont constituer mon trottoir pour la texture j'utilise un bon produit de chez amos spécialement dédié pour les dioramas avec un effet béton et ciment le même que j'avais déjà utilisé pour le sol de mon usine abandonnée pour le projet grâce au peur une fois sec je pense pour éliminer les grains grossiers avec une ligne de différentes tailles et obtenir une surface lisse mais avec un effet de béton usé avec de la colle blanche je place mes dalles en décalant d'une rangée à une autre sur la base de mon trottoir les légères différences de forme et de niveau donnent un effet supplémentaire dans le même état d'esprit que les pavés qui constituent notre route je reprends mes bordures de trottoir avec le même produit que j'ai utilisé pour les dalles mais je les passais à travers une tamille est légèrement dilué avec de l'eau pour les joints j'utilise un autre produit de la gamme de chez amos qui imite le mortier des briques il est directement prêt à l'emploi et je l'applique sur les jaunes sont pour combler les espaces et les creux avec une spatule j'y retire l'excédent de produits puis je termine en frottant avec un doigt étant donné que ce sera pas la teinte définitive et que tout va être peint par la suite les différences de couleurs ne sont pas importantes je monte partiellement la maison pour me donner une idée du travail qui me reste à réaliser et les dimensions des décors qu'il reste à faire en l'occurrence ici trois zones le jardin l'allée entre le trottoir et la porte d'entrée et la zone avec le poteau publicitaire je commence par la petite allée une astuce pour retirer de la matière les codes fluides de chez tamilla ont la particularité de faire fondre la mousse espancée après avoir défini les contours d'une zone j'ai badigeonné avec de la colle puis j'ai comblé proprement le trou avec un morceau de carte plastique j'ai utilisé une autre sorte de briques que j'ai collé directement en prenant soin une nouvelle fois de décaler les rangées j'y reviendrai plus tard après les phases de peinture et de vieillissement pour les finitions je continue avec la partie du jardin j'utilise un tapis d'herbe de chez green star wall qu'on peut découper à la dimension qu'on souhaite je réalise un patron dans une feuille de papier que je maintiens temporairement avec des passes puis je coupe la forme avec des ciseaux je laisse quelques millimètres dépassés pour être sûr de recouvrir la zone en question je positionne mon morceau directement sur la mousse avec de la colle blanche pour me laisser le temps de faire les ajustements nécessaires on peut voir que le produit n'est pas totalement homogène et qu'on peut apercevoir par transparence notre mousse de couleur bleue je comble ce défaut en déposant de la terre finement tamisée que je répartis pour imiter le sol pour figer l'ensemble j'utilise une nouvelle forme au fixateur de pigments puis je laisse sécher toute une nuit avant d'attaquer la suite pour avoir une zone de transition entre le trottoir et mon jardin et rajouter un plan supplémentaire à mon décor je réalise une barrière à partir d'éléments en bois j'utilise de fines baquettes que je découpe à l'aide de ma petite massico et avec une pince coupante je coupe la forme de ma petite que je colle directement la cyanot en utilisant un profil de chez evergreen comme gabarit pose pour avoir les mêmes distances entre chaque latte un simple tour sur un site de magasins de bricolage m'a permis de trouver des idées et les dimensions que j'ai converti à la bonne échelle on termine par la pièce centrale de notre diorama la maison malgré la qualité exceptionnelle du produit de chez diodump je fais quelques modifications notamment la gravure des briques sur les côtés qui ont été complètement oubliés que je décide de reproduire pour un souci de finition le travail se fait avec un outil de sculpture et un régler métallique la matière est très facile à travailler heureusement un autre point le fabricant propose la gouttière en moulage de résine qui n'est pas très convaincant et en plus la pièce est légèrement voilée je décide de la refaire à partir de feuilles de laiton suffisamment épaisse que je mets en forme avec ma plieuse à photo découpe après avoir soudé les deux éléments entre eux et rajouter quelques attaches comme support de fixation je la positionne pour faire un montage en blanc afin de valider mon travail je trouve le résultat beaucoup plus convaincant et beaucoup plus réalisent que la pièce originale la descente de gouttière est réalisée à partir d'un profil de chez evergreen creux que je mets en forme et que je colle directement sur celle à réaliser en laiton je fais un montage à blanc de l'ensemble que je maintiens avec de la pâte à fixe pour plus de confort il sera peint à part et coller à la fin du projet pour terminer je découpe des planches de bois les mêmes que j'ai déjà utilisé pour le socle pour fermer proprement l'arrière de la maison pour le moment je ne les colle pas car il va avoir quelques pièces montées par l'intérieur notamment la partie vitre et des rideaux qu'on intégrera un peu plus tard le but ici plutôt de faire une finition propre au lieu de laisser apparaître l'intérieur vide dans sa couleur d'origine on arrive à la fin de cette première partie voyez qu'il ya eu beaucoup de travail pour apporter une mise en scène intéressante avec des détails pour occuper les espaces et raconter une histoire à travers cette vignette il me reste bien sûr encore quelques idées à réaliser donc d'une partie avec l'aide de la technologie de l'impression 3d pour apporter ces dernières petites touches et ces derniers détails à mon projet je commence la peinture comme d'habitude avec un après classique j'utilise la couleur noire qui va me servir de base pour les ombres je travaille toujours avec les peintures de chez hameaux car je les trouve vraiment très bien elles sont directement prêts à l'emploi mais c'est une peinture qui est très fine et qui préserve nos détails avec un bon pouvoir recouvrant penchez juste à couvrir le plaquage en bois de votre socle avant d'attaquer la peinture je commence par recouvrir l'intégralité du diorama avec cette couleur il se faudra corriger avant d'attaquer la suite je continue ensuite avec une couleur blanche pour faire les premières éclaircies une méthode similaire à ce qu'on peut appeler la technique du noir et blanc qui va me permettre de créer des zones de jeu d'ombre et de lumière sur les différents volumes qu'on va faire ressortir avec la peinture par transparence je commence la peinture par les pavés qui représente environ deux tiers de notre base il faut faire preuve un peu d'imagination pour sélectionner les couleurs je me suis aidé de photographie pour choisir les bonnes teintes d'un gris clair au gris le plus foncé avec des nuances de couleur de pierre essayez d'avoir environ entre cinq et six couleurs différentes sur votre palette je commence par peindre l'intégralité avec un gris très clair et une peinture qui est très diluée pour faire ressortir le travail de pré-ombrage par transparence il faudra superposer plusieurs couches jusqu'à obtenir une couverture assez uniforme c'est un travail qui est un peu long et fastidieux mais qui donne un premier effet très convaincant ensuite j'applique de façon aléatoire différentes couleurs pour apporter une panoplie de tonnités supplémentaires le but c'est de s'écarter le plus loin possible d'une couleur monochrome en apportant de subtiles nuances supplémentaires pour rappel les peintures de chez amos sont légèrement satinés ce qui n'est pas dérangeant à ce stade mais qui va disparaître avec une couche de vernis mat et tous ces effets peuvent paraître un peu exagérés mais avec le vieillissement qui va suivre ça va s'estomper naturellement pour le caniveau j'applique la même méthode en utilisant trois couleurs de rouille qui sont très bien pour représenter les briques je peins l'intégralité avec la couleur la plus claire que j'applique par de fines couches très diluées et je reprends quelques-unes avec d'autres couleurs un peu plus foncées de manière aléatoire pour les dalles qui constituent le trottoir je fais des superpositions de couleurs sur des couches humides pour obtenir des subtiles nuances de gris avec des zones de transition douces et dégradées on remarque que mon travail de texture avec mon produit qui imite le béton le pré-ombrage ressort très bien il m'a fallu quelques heures pour peindre l'intégralité de ma base avec des peintures acryliques vous voyez ici toutes les teintes que j'ai utilisées pour apporter une palette de couleurs divers et variées à notre rue je laisse sécher une journée avant de passer deux couches de vernis mat sur l'ensemble avant de poursuivre avec le vieillissement pour représenter le mortier entre les pavés j'utilise une couleur très claire ici un dried air de la gamme splash qui va très bien se contraster avec notre panoplie de gris utilisé pour la route il a une consistance suffisamment épaisse pour ne pas traverser le sable que j'ai mis précédemment je le dilue pour qu'il s'infiltre par capillarité entre les pavés pour les quelques débordements ils s'enlèveront facilement avec une éponge à maquillage pour le caniveau j'utilise un mortier blanc spécialement dédié pour les briques que j'applique avec un pinceau sur l'ensemble de la surface puis une fois sec je nettoie à l'eau vous verrez son utilisation un peu plus en détail lors de la peinture de la maison je termine avec des pigments les mêmes que j'ai utilisé pour le blindé pour rester cohérent en rajoutant une troisième couleur ici du dark dust que je répartis de manière aléatoire mes trois teintes sur l'ensemble de ma base puis je fixe avec du diluant sans odeur une fois sec j'affine mon résultat en retirant les excès du produit avec une éponge cette dernière étape termine le travail de notre base vous voyez que notre peinture ressort très bien avec un vieillissement sobre et bien dosé fait de manière aléatoire pour éviter d'avoir quelque chose de trop uniforme un travail identique a été fait pour les autres éléments il ne reste plus que maintenant à associer le reste du décor une partie qui est intéressante et plaisante à peindre c'est la végétation je commence par une couleur d'os qui est un jaune qui tire vers le beige et que j'applique sur la base de ma végétation je concentre la peinture sur les zones complètement dégarnies pour montrer l'absence de verdure je poursuis ensuite en peignant l'étouffe d'herbe une à une avec un vert très foncé qui va très bien se contraster avec la couleur de mon sol je termine avec un vert un peu plus clair pour faire des éclaircies donner du volume à mon herbe un aperçu des trois couleurs acryliques utilisées et le résultat après ce travail de peinture j'y reviendrai un peu plus tard avec quelques détails des petites finitions supplémentaires je poursuis avec ma barrière que j'ai apprêté en noir sur le même principe que les autres éléments pour avoir une base pour mes ombres je pars avec une couleur bois très clair à l'aérographe en accentuant la peinture sur le centre des zones et de manière moins intense sur les extérieurs puis j'utilise deux autres couleurs pour apporter des nuances supplémentaires sur des bases de couches humides que je superpose pour faire les nervures du bois j'utilise mon produit habituel à la vie spécialement dédié de couleurs brun foncé que j'applique sur l'ensemble des planches puis après quelques minutes de séchage je réalise la gravure des veines avec la pointe d'un cure-dent en laiton je termine avec la couleur d'origine de notre barrière ici j'ai choisi un blanc crème qui est bien approprié pour représenter une couleur qui a terni au soleil je badigeonne mes planches avec une couche plus ou moins épaisse et ensuite j'utilise une astuce très intéressante avec du scotch de masquage en général on a tous un ruban de masquage qu'on n'aime plus du tout l'utiliser car il avait la fâcheuse tendance d'être trop fort et de nous arracher votre peinture et de nous faire passer un moment désagréable mais c'est ce pouvoir d'adhérence qui va nous intéresser je recouvre les barrières avec ce scotch pendant quelques secondes puis je retire pour s'illuminer le phénomène d'usure c'est une méthode simple et efficace pour faire du shipping sur du bois au final vous voyez qu'en quelques étapes simples et faciles à réaliser on peut réussir le vieillissement du bois avec des effets sympathiques et réalistes on peut bien sûr varier les combinaisons en choisissant d'autres couleurs et en jouant sur les effets d'usure de notre peinture on arrive sur l'élément central de notre diorama la maison de chez Joe Jump je commence comme d'habitude avec un appret de couleur noire qui va me servir de base pour les ombres je m'attendais à ce que la matière utilisée par le fabricant absorbe la peinture et que je dois faire plusieurs couches mais pas du tout bien au contraire c'est très agréable à peindre de plus le produit de chameau est très fin et préserve les textures des briques et les détails j'applique ensuite une couleur de base ici un roi de bronze sur l'ensemble des murs par plusieurs couches très diluées pour faire ressortir par transparence notre après noir remarque que de subtiles nuances apparaissent de manière aléatoire et donne un premier effet de vieillissement je continue avec des couleurs rouille trois teintes différentes que je vais utiliser de manière totalement aléatoire pour la peinture des briques et casser cette uniformité au niveau de mes murs en apportant une panoplie de nuances supplémentaires par défaut je choisis une couleur plus claire que la base et deux autres plus foncées vous voyez que les éléments de maçonnerie sont peints de manière dégradée en gris pour contraster avec la couleur rouge et brun du mur pour faire les joints entre les briques j'utilise un produit à base d'acrylique spécialement dédié le même que j'ai utilisé pour le caniveau pensez à bien mélanger le produit pour obtenir une pâte lisse et homogène que j'applique à l'aide d'un pinceau gomme alors n'ayez pas peur de recouvrir l'intégrité de la surface il s'enlève facilement avec de l'eau au bout de quelques minutes de nettoyage avec un pinceau vous commencez à voir et obtenir un effet très intéressant pour finir j'utilise du papier absorbant pour retirer les excès du produit avec un peu de temps et de patience vous obtenez des murs très réalistes fait en quelques étapes simples et faciles à faire la porte est peint en bleu avec quelques éclaircies et j'ai utilisé du blanc pour les cadres des fenêtres après une bonne journée de séchage j'ai protégé avec une couche de vernis mat de chez vms on continue avec le toit sur le même principe que le reste de la maison sur la base d'un après noir je peins les tuiles avec une couleur rouille très claire pour bien contraster avec les autres éléments du bâtiment j'applique également une éclaircie pour apporter des nuances supplémentaires à mes tuiles et donner un premier effet intéressant ensuite sur la base d'un vernis brillant j'applique des lavis localisés de couleurs noires tout simplement pour bien faire ressortir les tuiles et bien les distinguer l'application se fait avec un pinceau très fin puis après quelques minutes de séchage je nettoie le surplus avec du diluant sans odeur je termine avec une huile pour réaliser quelques couleurs et apporter un phénomène de vieillissement supplémentaire je trace des lignes plus ou moins grossières du haut vers le bas puis je balaie les surfaces avec un pinceau en dents de scie pour apporter de subtils traînés malheureusement je me suis rendu compte que les aspérités naturelles du plâtre rendent particulièrement difficile ce travail je termine le bâtiment en rajoutant les derniers accessoires les vitres en cartes plastiques transparentes ainsi que les rideaux qui sont déjà formés avec leurs lignes ondulées qui sont proposées par du dump elles sont collées avant que je referme définitivement l'arrière de la maison avec mes plaques de bois pour une esthétique un peu plus propre je rajoute également la gouttière qui a été peint et patiné avec une usure assez prononcée c'est souvent cette partie de la maison qui est le moins entretenu je me suis basé sur des photographies de référence pour ce travail j'ai rajouté également dans la gouttière des dépôts de feuilles synonyme d'un manque d'entretien je termine en voulant faire part des plaques de rue émaillé du numéro de la maison qui proviennent d'un artisan de qualité qui les fait d'une manière très réaliste il propose un catalogue très vaste et on peut aussi lui demander des pièces sur mesure je vous mets le lien de sa boutique dans la description de ma vidéo à ce stade je vais pouvoir intégrer la maison directement sur le diorama je vous propose à travers un petit tutoriel comment monter peindre et patiner notre chariot de chez reality in scale la résine demande une attention particulière et se travaillent différemment que nos kits en plastique la première chose c'est d'éliminer les carottes qui ont servi de support pour le moulage des pièces pour cela je vous conseille d'utiliser une scie assez fine et de couper avec un support et à plat votre pièce pour éviter de dévier on termine avec une éponge abrasive pour éliminer les résidus et obtenir une finition propre pensez à bien vous protéger avec un masque en effet les poussières sont très nocifs pour la santé le moulage des veines de bois n'est pas assez prononcé je décide de les retravailler avec une brosse métallique en frottant dans le sens de la longueur jusqu'à obtenir une gravure qui me convienne pour bien distinguer les planches entre elles j'utilise un outil de traçage de ligne de chez tamiya un conseil faites des passages légers pour ne pas dévier ou casser la pièce c'est inutile de forcer et de vouloir faire votre gravure en une seule passe pour la partie qui constitue le fond de notre chariot j'utilise une lame de scie pour accentuer l'effet en frottant rapidement la surface de manière plus ou moins forte c'est souvent ces parties qui sont le plus usées avec le matériel et les charges transportées j'utilise ensuite une feuille de métal qui sert à protéger les bouchons des vins mousseux pour découper de fines bandes qui vont représenter le cerclage métallique des roues un détail qu'a oublié le fabricant mais qui est rapidement corrigé et donne une touche de réalisme supplémentaire les nombreux accessoires sont issus de ma boîte à rabiot pour représenter le chariot d'un minuisier avec ses différents outils nécessaires pour travailler le bois quelques pots de fleurs à l'avant quelques planches de bois et les chaînes et les supports à l'avant sont fournis avec la maquette et se montent facilement la peinture commence avec un appret classique de couleur noire qui va me servir de base pour le prix en ombrage j'utilise ensuite une couleur bois clair ici du new wood pour peindre l'intégralité de mon chariot en me focalisant sur le centre des panneaux et en recouvrant les extérieurs avec une fine couche de peinture pour faire ressortir par transparence la couleur noire et créer une ombre naturelle j'utilise ensuite deux tonalités de couleurs de bois supplémentaires sur la base de couche humide que je superpose pour apporter des nuances supplémentaires de manière aléatoire et pour distinguer subtilement entre elles les planches de bois pour les nervures j'utilise un lavis localisé de couleur brun foncé ici du wood watch sur un vernis brillant pour protéger ma peinture acrylique et faciliter l'application du produit par capillarité une fois sec je reprends avec la pointe d'ascapelle pour ajouter des nervures supplémentaires pour cette partie faites attention il faut un geste souple et bien dosé si vous allez trop fort vous allez enlever littéralement la peinture et laisser apparaître la couleur d'origine de la résine je conclue pour donner un peu plus de volume avec un dry brush et une couleur jaune sable pour faire sortir subtilement les reliefs et les volumes le travail doit être fin et bien dosé pensez à décharger votre pinceau sur du papier absorbant avant d'attaquer la maquette j'ai ensuite cherché sur internet une enseigne de munisie vintage que j'ai redimensionné ensuite sur photoshop à l'aide d'un convertisseur d'échelle je l'ai imprimé sur du papier verges spécialement dédié pour faire ses propres décalcomanies que j'ai appliqué sur l'arrière du chariot un conseil pensez à en faire plusieurs au cas où si votre première tentative sera un échec en effet les produits microscale que j'ai l'habitude d'utiliser ont été trop agressifs et m'ont littéralement détruit ma décalcomanie j'ai dû tout simplement utiliser de l'eau pour son application et ensuite pour terminer j'ai protégé l'ensemble avec un vernis mat de chez vms on termine par le vieillissement que je réalise à l'intérieur du chariot par des dépôts de poussière en utilisant des produits de la gamme nature effect et en concentrant les pigments sur les coins et dans les veines du bois je rachoute des copeaux de bois que je fais à partir d'une planche que je râpe tout simplement avec une lame en dents de scie puis je complète avec de la poussière des pigments et de la terre de mon jardin pour simuler les traces de saleté les différents accessoires proviennent de chez mini art et ont été peints et patinés avec la même rigueur et prennent place dans le chariot l'ensemble nous donne une mise en scène très réaliste de ce qui pourrait être l'outil de travail d'un munisier dans un petit village de france avec une multitude de détails et maintenant prêt à prendre place sur notre diorama on termine avec un dernier accessoire qui va nous permettre de réaliser une ambiance début du conflit de la seconde guerre mondiale avec une colonne publicitaire et des affiches de mobilisation j'ai trouvé un produit de chez plus modèles en résine qui correspond bien aux exemplaires qu'on trouvait à cette époque je commence par refaire la texture de béton car la surface est beaucoup trop lisse à mon goût je reprends le même produit que j'ai utilisé pour les dalles de béton que je passe à travers une trémie pour éliminer les gros morceaux et je l'applique au pinceau de façon homogène en jouant sur les épaisseurs de manière aléatoire puis une fois sec j'affine mon résultat par un ponçage au grain fin pour la peinture je pars une nouvelle fois sur la base d'un impré noir et je réalise une première couleur verte sur l'ensemble de la colonne en favorisant la création nombre dans les zones de transition puis j'apporte des éclaircies de façon zénitale pour apporter des volumes les affiches sont du même commerçant que les plaques de rue et sont fidèlement reproduits à cette échelle on peut lire les gros titres et quelques textes tellement la police d'écriture est bien restituée je les colle avec l'assouplissant de papiers de chez vms je commence par les publicités que je dispose en variant les dispositions et les inclinaisons puis je termine par les affiches de mobilisation par dessus je termine avec quelques lavis pour faire ressortir les creux et des dépôts de poussière pour le vieillissement notre colonne prend place directement sur le durama je termine avec les derniers petits détails du jardin avec quelques petits objets que j'ai trouvé en impression 3d un puits avec son seau et des petits moineaux des fichiers libres de droits qui vous qui coûtent une modique somme qu'on trouve facilement sur internet l'acquisition de l'imprimante cette année offre des possibilités limitées dans l'impression 3d et me permet de pouvoir agrémenter et améliorer mes montages et mes dioramas avec une très grande facilité de plus la qualité d'impression réalise largement avec les pièces en ingétition plastique si jamais vous êtes dans l'optique d'acquérir une machine n'hésitez plus sauter le pas vous ne le regretterez pas du tout bien au contraire pour apporter de la végétation supplémentaire j'utilise un set de chez hameau qui représente des fleurs de pléry en format papier on retrouve à l'intérieur plusieurs planches entre des tiges des feuilles des fleurs avec des dimensions et des formes variées pour faire de multitude de combinaisons l'ensemble est découpé au laser il faut juste un scalpel pour détacher les pièces de leur support et l'assemblage fait tout simplement avec de la colle blanche je décide de rajouter quelques mauvaises herbes des fleurs un peu hautes ainsi que des plus petites pour apporter différentes variétés de formes et de couleurs à mon jardin l'ensemble est ensuite peint aux acryliques sur la base de couches humides superposées en alternant plusieurs teintes pour apporter de petits subtils nuances quelques lavis localiser permet aussi de rapporter un contexte supplémentaire l'avantagent du papier c'est qu'il est absorbant et ça permet de rajouter des jolis effets j'ai choisi une figurine que j'avais gardé suite à l'achat d'un set de peinture de chez valet jaune de la gamme alpine et une autre que j'ai acheté pour cette occasion chez dynamo model pour représenter la conversation entre soldats allemands et l'habitant de la maison celles ci ont été peintes avec des peintures acryliques sur un jeu d'ombre et d'éclaircies puis après un vernis j'ai fait quelques travailleuses huiles pour hausser le niveau des détails celles ci vont maintenant intégrer définitivement le diorama et conclure tout ce travail et voilà les amis nous arrivons à la fin de ce montage j'ai pris énormément de plaisir pour ce projet ça faisait un moment que je voulais faire un diorama avec une thématique début de la seconde guerre mondiale en france autour d'un petit engin de reconnaissance qui a sa touche d'originalité notre panzer 2 avec sa coupole l'ensemble fourmis de détails le chariot du munisier qui rentre parfaitement en opposition avec sa composition en bois par rapport à la masse d'acide du char et tout le matériel posé à l'intérieur rajoute une ambiance spécifique la maison de chez jodium pas été agréable à travailler les multiples détails et la peinture des briques avec les enduits donne un joli effet avec en opposition son toit de couleur orange merci à tous ceux qui me suivent et se sont abonnés à ma chaîne pour vos remarques et vos encouragements ça me motive à continuer l'aventure en attendant prenez soin de vous on va rapidement se retrouver dans un nouveau projet qui va nous emmener en normandie comme vous le savez cette année nous fêtons les 80 ans du débarquement et c'est une belle occasion pour vous proposer un sujet original ciao tout le monde et à bientôt dans l'atelier